Musique Musique Coucou Coucou tout le monde, j'espère que tout me va bien, en tout cas moi ça va super ! Coucou et oui moi aussi je vais super bien j'espère que vous allez tous très bien également alors Cyndale aujourd'hui qu'est-ce que tu nous proposes comme vidéo ? Un rôle d'action et culturel Wow super ça m'a l'air génial tout ça, allez par quoi tu veux commencer ? On commence tout de suite hein, on n'attend pas, on n'attend pas Alors par quoi on commence Cyndale ? Qu'est-ce que tu nous montrais avant ? Les anniversaires Le monde d'anniversaire D'accord, alors les produits d'anniversaire il n'y a pas tout mais bon Alors tout d'abord on a pris les petites assiettes comme ça toutes roses avec des petites grillures voilà des petites rayures argentées oui on va dire vrai couleur assiette quoi D'accord, par contre je ne me souviens plus à combien elles étaient je crois que c'était 1,99€ les 8 assiettes mais vraiment j'en suis pas sûre hein Ok, donc des assiettes gris et rose donc déjà ça donne le ton hein sur quelle couleur il va être basé ton anniversaire ? humm, rose et tout sur le rose du rose et du clé ouais du rose, du rose gold aussi comme ce que tu as dans les mains d'accord et là ce que tu as dans les mains c'est quoi ? ça ? ça en fait c'est un ballon avec écrit happy birth non juste happy en fait ah oui happy ouais j'ai pas encore trouvé le birthday donc on va attendre mais déjà on a le happy et puis si on n'a pas le birthday et ben tant pis hein c'est pas grave ouais alors ça c'était à moins de 1€ je crois que c'était 1€ c'était 0,50... non je crois que c'était à 49 centimes ça y est je vais y arriver ensuite on a pris des verres ouais des petits verres c'est magnifique ils étaient très beaux c'est vrai qu'ils étaient jolies alors comme je vous ai dit tout à l'heure hop doucement 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 comme je vous ai dit tout à l'heure euh... on a... on a pas tout pris mais euh... voilà parce qu'il y avait pas tout et... aussi j'ai... le navide j'avais des sortes emoji parce que j'adore les emoji ouais et un peu euh... ben... vraie fille vraiment pour les emojis voilà plus girly quoi oui plus girly d'accord et c'était un peu dur et après comme je dis c'est mieux girly ok ben écoute si ça te plaît c'est comme... c'est comme tu veux c'est toi qui décide c'est ton anniversaire si c'est pas celui de... ta mère exactement allez on continue alors en principe on a pris des petites confettis ouais... alors ceux là ils sont trop beaux ces confettis mais c'est quand même très... je suis pas certaine je suis pas certaine que ce sont des tissus ah oui du papier de tissu en fait très très très... voilà là près de la lumière c'est mieux c'est très... il faut faire très 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 attention parce que ça c'est pas... c'est très fragile ouais ils sont très fins mais en même temps ce sera pour... tiens je te rends pour... pour la table tout ça et puis on fera des jolies photos en les envoyant en l'air tout ça enfin bon il y aura du gros nettoyage après je pense euh... peut-être allez on continue une guirlande une guirlande une guirlande après euh... écrit euh... dyspartie ah oui et non t'es en train de la lire à l'envers ah retourne là retourne là ah oui là t'as l'étiquette alors en fait c'est écrit happy euh... aaaah non tu as raison et ça veut dire l'utilise du party time euh... non non c'est... t'as raison parce qu'en fait il y avait deux guirlandes et j'ai pas vu je l'ai pris celle-là en fait il y avait happy party donc euh... la fête heureuse jolies fête quoi et là c'est marqué quoi euh... it is the party time c'est le temps de la fête et c'est pas plus mal je trouve elle est... je préfère encore celle-là tu vois et c'est marrant parce que euh... et c'est marrant oui parce que derrière ouais il y a une petite affiche où on voit que c'est lors de la fête d'accord et ben écoutez elle te plait la preuve oui en tout cas alors c'est une violente qui s'allume hein bien sûr je l'adore elle est trop belle c'est vrai qu'elle est jolie et je pense qu'elle donnera bien tiens je te la rentre et je pense aussi qu'elle fait des reflets ah oui mais en fait elle s'allume tout simplement oui en fait elle fait des reflets euh... bon on verra bien quand on l'allumera allez on passe au suivant et peut-être on fera une vidéo après on a... après qu'est-ce que tu as à nous montrer ? on a des petits pics alors on a... euh... des petits pics avec... euh... ben montre nous ce sera plus simple je pense je vais voir parce que même moi je me souviens même plus de ce qu'il y a attend recule un petit peu stop voilà voilà alors il y a des ballons de l'autre côté il y a quoi ? vas-y retourne-le en fait c'est des petits pics apéro enfin apéro euh... ce sera pour les bonbons hein voilà et derrière il y a marqué... il y a marqué parti euh... laisse parti ouais voilà mais en fait il y en a encore plus à l'intérieur il y a marqué plein de trucs mais en fait c'est pour les petits bonbons les morceaux de fruits les choses comme ça Cindy je pense qu'on va mettre hein ? ouais ouais en plus du gâteau alors le gâteau Cindy ne sait pas encore à quoi il va ressembler pas du tout et c'est une méga surprise qu'on lui fait avec sa soeur donc on a hâte de... bah que ça arrive quoi après comme j'ai 7 ans et demi bah là un ballon qui se pose et alors c'est quoi ce ballon ? un bougé euh... un bougé un ballon de 8 et de couleur rose gold exactement un ballon rose gold comme tu... tu voulais recule un petit peu sinon j'arrive pas à zoomer c'est tout attends voilà vous le voyez bien hein un ballon rose gold avec écrit 8 dessus parce que tu vas faire évidemment 8 ans et bah oui c'est bon on a vu alors rose gold type argenté alors il se gonfle à l'hélium mais nous on le gonflera pas l'hélium parce que bah... parce que je peux prendre une bouteille d'hélium rien que pour ça donc on va le gonfler puis on va le suspendre tout simplement ensuite je pense que c'est terminé pour l'anniversaire alors du coup on peut passer à ta boîte créative je sais qu'on l'a rechargée oui alors qu'est-ce que c'est ta boîte créative ? déjà explique nous alors ma boîte créative j'ai un petit bureau où maman m'a tout installé elle m'a mis une petite boîte avec tout ce qu'il faut pour dessiner j'adore faire ça ouais bah oui c'est pour ça que je te l'ai faite alors c'est une boîte DIY qui a été cousue et en carton aussi et en fait elle se recharge et ça fait un an que tu l'as eu hein quasiment et donc du coup elle a bien tenu et elle avait plus de matériel Cindy parce qu'elle l'utilise à fond et... oui voilà donc bah écoute on va commencer le matériel DIY de ta boîte créative oui let's go alors c'est une boîte de strass il est de toutes les couleurs et il y en a en forme de ronds et de fleurs montre nous alors qu'est-ce qu'il y a là dedans ? attends baisse toi un petit peu par là c'est très utile parce qu'une fois ouvert on peut quand même le refermer ah oui c'est vrai que c'est une boîte qui se referme par là voyez mes petits copains mes petites copines effectivement c'est une boîte qui est super pratique bon Cindyl je voulais faire la mise au point en touchant la boîte n'importe quoi Cindyl utilise beaucoup les strass et en plus maintenant on les utilise aussi pour quoi d'autres ? les slimes ? les armes hein je viens de le dire et bien c'est pour les slimes voilà ensuite qu'est-ce que tu as pris d'autres pour recharger ta boîte ? alors faut savoir que ce sont des choses bah c'est tout là je rigole non puis faut savoir que tout ce qu'on prend pour recharger la boîte créative de Cindyl c'est vraiment des choses qui ne coûtent pas cher et qui viennent de chez Action par exemple la boîte là elle faisait moins de 1€ la boîte de strass vas-y après on ouais on a des alors ça non alors ça tu connais pas mais en fait là c'est pas pour la boîte créative en fait c'est pour les loisirs créatifs en général c'est pour tout le monde dans la famille fait voir donne un paquet j'en ai pris deux paquets en fait c'est les équivalents des Posca alors je sais pas si vous connaissez les Posca ça coûte très cher les Posca c'est des stylos à la peinture acrylique et du coup bah on va tester ce que ça donne voir ce que ça donne oui hein pour voir si ça équivaut vraiment à Posca ou non et puis on vous dira voilà mais bon pour le prix c'était 1,49€ je crois donc on s'est dit allez on prend alors après on passe à quelque chose que je voulais absolument vous montrer ok des Feutres qui sont il y a la pomme verte des Feutres aromatisées oui il y en a plein de時候 de parfums alors effectivement c'est des Feutres aromatisées et franchement ils sont vraiment bien moi je trouve que c'est bien refait Et alors du coup t'en as pris deux boîtes C'est ça ? Oui Une pour ta trousse de l'école et puis une pour La boîte créative Voilà la boîte créative qui reste à la maison du coup Après Alors ouais on reste toujours dans le même style Que la première boîte J'ai trouvé ça très joli D'autres petits strass Ouais alors là on passe sur des strass Différents quand même J'ai craqué dessus tellement il était beau Il était trop bon C'est clair que là tu m'as pas lâché Alors pour le prix toujours pareil Moins de 50 centimes ceux là 49 centimes donc j'ai pas chipoté J'ai dit ok Alors ceux là il y a des cœurs roses Des cœurs violets Des petites poupes d'oreilles On va dire argentées Des sphères en fait C'est des demi-sphères Après on a Plein de ronds roses C'est quoi ça ? C'est d'autres strass ? Montre nous Des papillons et plein d'antiques Alors là on est sur des strass Beaucoup plus gros quand même Et oui Ouais là on est sur des grosses strass Et là Alors là je sais pas où est-ce que tu vas mettre ça Mais bon tu trouveras bien Et bon bah du coup Voilà Cyndelle pareil Ça lui a plu Alors pareil hein 49 centimes Et tout ça Ça trouve sa place dans la boîte créative Oui Là on est dans la boîte créative Ouais Ensuite On a refait le plein aussi Qui en fait C'est juste des petits pinceaux Et il y a un pinceau Un gros pinceau rouge Ouais Un moyen qui est orange Et un autre qui est un peu plus petit Ouais le jaune Et le vert il est biseauté Et le bleu Oui Je crois qu'il est un petit peu biseauté Mais moins que le vert Voilà Ok ça c'est bon pour les pinceaux Ensuite On passe de la petite peinture Il y en a un jaune Ouais il y a trois couleurs Et un orange D'accord Et c'est de la peinture perle Effectivement c'est de la peinture 3D Effet perle On l'a pas testé celle-là Je crois que l'année dernière C'était la pailleté Non Non c'était quoi ? Pareil Pareil ? Ah d'accord ok Bon donc du coup on l'a testé Ok Alors Et celle-là Cyndelle l'a bien utilisée aussi Et t'en avais mis un petit peu partout Sur tes dessins je précise Oui Et donc du coup Bon bah j'ai dit on rachète 49 centimes aussi Franchement il n'y a pas de quoi se priver Donc on se prive pas Oui on se prive pas Alors ensuite On a Ça s'appelle des Mac Et en fait c'était C'est quoi ? Entre nous ? En fait c'était feutre Qui change de couleur Exactement Par exemple C'est des magiques T'as dit Mac Mais non mais c'est magique Ah oui Et en fait le blanc Si tu par exemple Tu coloris avec une rose Ouais Et t'as envie qu'il se transforme en jaune Parce que le capuchon est jaune D'accord Le capuchon de chaque feutre Correspond à la couleur Qu'il devient D'accord Il devient en cette couleur D'accord Et si tu n'arrives pas C'est normal Il faut prendre le blanc Et repasser un petit peu D'accord Et quand tu passes avec le blanc Sur le feutre Et bien ça change de couleur Et ça prend la couleur du capuchon Oui D'accord Ok allez on continue alors Parce que c'était un très gros haul Ensuite Alors On a pris des petites bagues Qui pris dans moi Je ne sais pas si vous connaissez Mais il a des bracelets Et ça Ça fait partie de la boîte créative ça Euh D'accord Je ne crois pas non Ça ne va pas y faire partie Non je pense que c'est pour l'anniversaire Oui On avait pris ça Et nous c'est du bâtiment On va le prendre C'est pas mal Et il y en a 6 dedans Oui il y en a 6 Ah je croyais qu'il y en avait qu'une D'accord Mais c'était pas cher pour 6 bagues Alors Alors On a des paillettes Rose Violet Douré Alors ça c'est un carousel Et vert Donc un doré Et Et écrit Et je crois qu'il fait 90 centimes Celui-ci Et alors Ça On les utilise Mais alors A fond la caisse Et C'est vraiment parce qu'on n'a jamais le même A chaque fois La dernière fois On avait du bleu Du rose gold Tout ça Et 89 centimes Je trouve que c'est carrément Carrément Une bonne affaire Tiens Je te rends la boîte Et on les utilise beaucoup pour le slime Pour la déco Tout ça Donc Voilà C'est tout pour la déco Ouais Bah tu sais ces derniers temps Ils ont utilisé pas mal pour les slimes Oui Et alors ça C'est du papier Mais ça c'est pareil C'est pas pour toi C'est pour moi en fait Oui je m'ai demandé Mais qu'est-ce que c'est que ça Non non C'est du papier tissu En fait Pour faire du déco patch Tiens Je vais le prendre Et en fait c'est pour moi C'est moi qui fais des DIY Et tout ça Et j'ai trouvé ça trop trop chou Rose gold Ah bah oui parce qu'en fait Je suis pas la seule à faire des choses créatives Ah bah non à la maison T'es à bonne école là Alors maintenant on va passer au slime Ok alors ce qu'on a acheté pour le slime Alors là c'est un peu de Cultura Alors là on a pris déjà de l'alcool Parce qu'il nous en fallait On en avait plus Ouais on en avait plus Donc du coup on en a pris deux bouteilles Parce qu'elles sont à 3,90 L'alcool chez Cultura Donc on a dit allez on en profite On en prend deux C'était vraiment les deux dernières Il n'y en avait plus après Cinderella Je sais pas si tu te souviens Attends Oui Je remets la caméra Je sais pas pourquoi elle a bougé Voilà Et ensuite Bah c'est tout devant toi là Par terre Ensuite on a pris On va dire des petites fioles Alors il y a du Alors ça c'est pour tous les challenges télépathie Hein Cyndel ? Oui On se dit que C'était pas mal Enfin peut-être pas télépathie Mais pour les mystery wheels Ce serait pas mal Il y a quoi dedans ? Des cœurs ? Des choses comme ça c'est ça ? Oui Alors ça c'est pas chez Cultura par contre C'est chez Action Ah oui alors En bas elle a des cœurs Et en bas elle a des réconnes D'accord Alors ensuite Alors ça c'est de chez Cultura Avec des petits flocons holographiques Je sais pas si vous voyez bien Tiens Ensuite Qu'est-ce qu'on a pris d'autre chez Cultura ? Alors là-dedans elle a des étoiles Des règnes et je sais pas Ah oui il y a trois paquets en fait là-dedans Ah oui Ouais Et Alors voilà Là on a des étoiles de toutes les couleurs Et peut-être de toutes les tailles Oui il y a de toutes les tailles On a la même chose Pour les petits sapins Et on a la même chose Pour les petits reines Ensuite c'est des sapins Des flocons Et tout Ah bah c'est tout je crois Ouais c'est un mélange en fait Et tout Et tout Là c'est un touti fruity Hop En plus c'est vrai Parce que j'ai un peu de toutes les couleurs Attends je bouge trop Voilà Là vous verrez mieux Effectivement il y a des flocons Il y a des papa noël Les sapins Les étoiles Tout ça Voilà Ensuite Qu'est-ce qu'on a pris d'autre Alors on a pris chez Aldi Les petits trucs là comme ça Les gels Voilà On en a pris deux boîtes Comme ça Enfin deux paquets Pour décorer Toujours pareil Alors ça ce sera Il y en aura peut-être pour ta boîte créative Et je pense aussi pour les slimes Pour éviter de mettre des paillettes Tout ça ça marche aussi Ensuite Voilà pour les slimes Par contre il y a un truc On ne vous a pas montré De chez Action On a pris aussi d'autres choses Vas-y Surprise Ça c'est pour une future vidéo Le voilà le truc faille Comment tu appelles ça Surprise Splater Splaterface Alors en fait Voilà c'est le jeu de la chantilly Je ne sais pas comment on appelle ça Le paille-paille-paille Je ne sais pas quoi Splater Je vous mettrai le nom en bas Et donc du coup Ça c'est la version de chez Boum La version de chez Action Et elle coûtait 7 euros je crois Donc on a dit Allez on profite On vous fera des belles vidéos Et puis en plus on a déjà La Chantilly Dans le plus beau Allez on passe à autre chose Parce que là on ne voit plus Cyndel elle est cachée Derrière sa boîte de jeux Ensuite Ce qu'il y a derrière Dans la déco Bah tiens je profite Cyndel se baisse Le petit bonhomme de neige Le petit traîneau Ça vient de chez Action aussi Et le petit sapin Blanc aussi Ça c'est chez Cultura ça Alors je ne sais pas comment ça s'appelle Mais C'est des pochoirs Oui des pochoirs Voilà Des pochoirs licorne Que j'ai pris C'est une licorne Avec quelques petits cœurs D'accord Ensuite On a C'était un même paquet Alors là il est à l'envers Non toujours à l'envers Ah Voilà comme ça c'est mieux On a des cils Voilà les cils de la licorne qui dort Avec des petites étoiles Les étoiles Voilà tout ça Et l'autre paquet Alors c'était à 3,99€ les 3 feuilles Les 3 planches Une tête de licorne Avec des petites boucles de poux Voilà c'est en plastique Donc c'est réutilisable à souhait Et enfin pour terminer ce haul C'est une belle On a des très jolies guirlandes Qu'on se déco Ah bah mince Ça cache Bon bah allez Mais c'est pas grave Il y a l'image quand même Sur le devant Alors en fait c'est des On a pris plein de petites guirlandes Soit des comme ça Avec plein de couleurs On va baisser un petit peu Merci Soit des comme ça Avec plein de couleurs Soit des Unis Comme ça Soit des Comme ça Avec des petites boules C'est bon ? Voilà Ah oui Donc les copains Les copines On se retrouve plus tard Parce que J'avais plus de batterie Encore une fois En tout cas J'espère que ce haul Vous a plu En tout cas Moi je l'ai adoré Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à faire Un magnifique manque de bruit En commentaire Likez Partagez Et surtout Abonnez-vous Et nous je vous dis A la prochaine vidéo Et on vous fait des gros bisous Mouah 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz